Et notamment, il y a un témoignage que j'avais préparé, que je n'ai quand même pas au dernier moment publié dans ce livre, parce que je n'avais pas poussé moi-même mon enquête assez loin pour être sûr que ce soit un récit authentique. Tout ce que j'ai pu, ça s'est passé en Allemagne. J'ai quand même, à la fin de ce livre, c'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques. Mais vraiment, les cercles sont vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant, le pire nous échappe, nous n'arrivons pas à les joindre. Mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très hauts niveaux. On n'a pas brûlé toutes les sorcières alors ? Non, 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 loin de là. Et alors, dans ce récit, à la fin du livre, il y avait trois adresses de presbytères, catholiques ou protestants, d'Allemagne, en Autriche et en Suisse. Disant, si vous vous trouvez devant des cas semblables, voilà, des centres où on pourra aider éventuellement ces jeunes à essayer de leur échapper. J'ai téléphoné à l'un d'entre eux, qui existait vraiment quand même. Donc, j'ai quand même un indice de l'authenticité du phénomène. Bon, mais j'avoue que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Vous savez, je n'ai pas eu le temps tout le temps de pousser plus loin. Mais le récit est absolument effarant. Alors, n'ayant pas osé le publier, j'ai une traduction qui est prête quand même. Enfin, un résumé, une dizaine de pages de tout ce livre. Je me suis contenté de reprendre un extrait d'un ancien camarade de séminaire qui a été ordonné un an avant ou après moi, je ne sais plus, Georges Morand, qui a pratiqué l'exorcisme, lui, pendant une dizaine d'années. Je crois que maintenant, il n'a plus le droit de le faire. Bon, c'est une charge temporaire donnée par l'évêque. Mais qui a écrit deux ouvrages sur la question. Et qui reconnaît justement qu'il se lamente en disant, la plupart des exorcistes n'y croient plus. Mais il confirme lui-même, il le dit en quelques lignes, que j'ai reproduites, qu'il a connu des cannes où ça va carrément jusqu'au messe noire et la mise à mort de personnes vivantes. Ah oui, bien sûr. Encore maintenant ? Ah oui, bien sûr, oui, en France. Mais bien sûr, oui, ça va jusque là. Alors, dans le livre, vous vous relatez qu'on corrompt les curés pour pouvoir leur piquer les hosties consacrées, pour s'amuser avec, pour des messes noires, que le satanisme est un peu partout. Mais on va jusqu'à tuer des gens. Alors, si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme, et quand je le dis en tant que prêtre, je ne suis pas très crédible. Bon, mais si par ailleurs, vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent, des enfants qu'on est en train de torturer, et on le filme. Oui. Et que ça se vend, et que ça se vend à prix d'or. Oui, ça s'appelle les snuff movies. Voilà, voilà. Et donc, pour vous, derrière, il y a satanisme. Ah bien sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. C'est la destruction de la création de Dieu. Bien sûr. Systématiquement. Bien sûr. Petit enfant, tout à fait sain. Dans ce qu'elle a de plus pur, de plus fragile, etc. Oui, bien sûr. Toute la pureté de la création du monde magnifique, c'est-à-dire que Satan peut le salir, Paul Babyshire. Oui.